L'objectif de cette vidéo c'est de vous expliquer comment est-ce qu'on peut utiliser MapViewer de ArcGIS notamment pour calculer une distance. C'est particulièrement pratique pour ceux qui veulent faire une étude DistanceDecay ou tout simplement pour calculer la distance entre un repère donné et les points de collecte. La première chose que vous allez faire c'est aller donc dans MapViewer. Quand vous êtes dans MapViewer, vous allez ajouter une nouvelle couche de dessin qui va vous permettre tout simplement d'ajouter notamment un figuré ponctuel ou alors un figuré linéaire d'ailleurs à partir duquel on va calculer cette distance. Ici par exemple je trace une ligne mais pour la vidéo j'ai plutôt décidé de travailler à partir d'un point. Je vais donc placer un repère ici par exemple à côté de la station St. Andrew à Toronto qui va me servir de point de départ pour l'ensemble des calculs que je vais effectuer. Une fois que j'ai placé le point, je vais donc aller dans l'onglet Analyse à droite. Je vais cliquer sur Outils et tout en bas dans Utiliser la proximité je vais cliquer sur Calculer le coût de déplacement. C'est un outil qui va me permettre de d'abord sélectionner la couche sur laquelle on veut travailler d'origine donc le point que l'on veut de placer et ensuite l'ensemble des autres points de collecte de données. Là on vient de lui dire qu'on veut calculer donc à la fois en distance linéaire que je vais sélectionner ici tout simplement la distance qu'il existe entre le point de St. Andrew et l'ensemble des autres points. Je vais donc renommer et donner un nom à cette nouvelle couche que je veux créer et je vais cliquer sur Exécuter. Alors ça prend un petit peu de temps donc je l'ai déjà fait pour vous et voici on va dire le résultat. Lorsque ArcGIS a fini d'exporter et de calculer, vous avez donc tous les points qui sont reliés à l'origine, c'est-à-dire au point noir. Vous voyez d'ailleurs qu'à gauche il y a une nouvelle couche qui est apparue qui s'appelle Essai de distance, que j'ai nommé comme ça, qui permettent d'afficher, ici notamment on le voit sur la table, l'ensemble des routes qui relient l'origine à la destination. Nous ce qui nous intéresse c'est de cliquer sur Analyse, notamment pour exporter les données, de cliquer sur Gérer les données et de cliquer donc sur Extraire les données. Parce que ici, maintenant que ArcGIS a fait le calcul, nous avons tout simplement envie d'avoir un Spreadsheet dans lequel sont indiquées l'ensemble des données qu'il a calculées. Je sélectionne la couche que je veux exporter, c'est-à-dire sur la distance, et je clique sur Exécuter. Quand je clique sur Exécuter, je vais pouvoir retrouver en fait les données exportées dans Contenu, comme je suis en train de vous le montrer, dans lequel en fait Survey123 et ArcGIS auront tout simplement généré un fichier qui s'appelle Données Extraites Distances, dans lequel il y aura l'ensemble des calculs qui auront été effectués.